Musique Moi j'ai choisi de dire qu'avec dans cette peau parce que pour moi il traite un problème important et le problème de racisme et puis un autre problème il y a une grève dessus le problème de l'exploitation Musique Musique Alors moi je suis parti de là mais pour moi le racisme il y en a bien sûr une affaire plus générale dans la Réunion il y a un racisme anti anti-kaf, anti-malbare, anti-arabe, anti-oreille et surtout là c'est depuis quelque temps anti-comorien c'est peut-être le plus bête, le plus stupide, le plus grave, le plus dangereux Musique 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 que lui essaie de renier ou du moins que lui refuse d'entendre parler parce que le réunionnais la peur de de son histoire du monde quand ça tient entend à moi dire un texte si ça te l'a pas compris m'y dirait pas tant mieux m'y dirait pas tant mieux c'est c'est pas le but mais n'empêche que forcément m'y oblige à lui à la lecture m'y veut pas m'y veut pas que lui l'est un un auditeur passif m'y veut que lui c'est un lecteur actif il faut que le lecteur lui même lui l'est déjà en train de poser à lui la question ouais mais quoi lui en train de dire les tellement facile de d'utiliser mots créoles pour m'y étonnerait moi même que que la pointe 700 mille poète à l'île de la réunion en l'aide peut débouvoir mon vie quel arrivage galions s'emmener grillé mon coeur il lance comme canon la poudre pour un gars la vie ta lutté la vie ta lutté à moins cabossé pour qu'en l'air permission fait j'accorant marron en marie gaine vive comme la vie plantation chien et dents mon père prionné façon pou dire aucun malisé comme foutre rien que plairé faut la volonté avance par devant la vie l'amour fait souvenance coûte quand il avancement ce texte s'appelle promesse et j'ai choisi parce que il est écrit en créole et qu'il est un sa sa structure est un pied de nez à la poésie classique française le texte est une déclaration d'amour et celui qui fait cette déclaration d'amour utilise des images et ne dit jamais à l'autre qu'il l'aime je crois que ça doit être un atavisme chez nous que tu que d'aimer la poésie que d'aimer d'entendre dire les mots les phrases on a une langue qui qui est douce qui est chaude qui est coloré c'est le matériau par excellence pour s'exprimer de façon poétique la vannes la paille est posée sur mon bord de coeur ça pour amasse la poussière l'eau la pluie tout à l'heure quand ça le temps pour ouvre le ciel ou d'yeux le temps la lune guine l'or pendillé ou vanifarines images lui-même suivante la mer par terre étoile na mille pour un chemin sentier qui m'y trouve les parents par outmain ou qu mon tourment ravine tout le temps tourbillonné il tombe soupir chanter la source ou d'bouche mienne ou corbeille d'or le gousse soleil roussit la branche y plie tellement les lourds avec brins éclairs fin à l'pied de coeur na mille pour mon chemin mon amour depuis longtemps m'y veille astère m'y donne en cavadis porté fond de coeur passe la rive l'air ouvre le rêve mon secret l'air la brise pétales fleurs papillons y'a vannes par grains t'y roches de miel pour notre chemin zé qui la vie na mille pour notre déo si quand paroles n'a plus l'écho parce tout y passe et tout y sort c'est ça que n'a fait henne pour l'autre n'aura tambour risquable il fonde la terre risquable il sonne plus loin le temps navan n'a pas y posé sur mon bord de coeur ça pour amasse la pluie tout à l'heure ma réalité c'est que je vis à la réunion et c'est très insupportable pour un poète pour quelqu'un qui veut vivre normalement se pas poser de questions il n'y a pas de problème c'est le paradis mais pour le poète c'est le complexe du paradis c'est même un enfer je suis pas un poète pour la politique ou bien pour être pour la publicité pour faire la publicité pour l'île on compte pas actuellement dans mon écriture ce petit texte il propose de faire progresser la langue créole la langue de prestige pas la langue du petit nègre parce que moi je n'ai pas un petit nègre un grand nègre oui mais pas un petit nègre à travers ce chopin là je me pose une question c'est quoi ce chopin c'est pourquoi cette société marche avec ce chopin pourquoi ça se vend bien pourquoi les gens boivent et certains tombent malades donc m'essaye de poser des questions sur ce chopin de bière là c'est Alain PTS qui arrive et qui parle avec le clochard peut-être se demande à quel était surtout le paradis et qui parle avec le clochard peut-être Un craqué, il y a l'once pas que tu le dévéli, donne-moi cause-moi mal au yard. Nana, tu as conçu cinq choses, les mêmes pas que cinq choses. Nana, elle est allée craquer, les têtes vides dans son craqué même. M'y a fait cinq choses avec moi-même, des six semaines longtemps. Bonne journée, la matin. De l'eau, les parents sont clés de l'eau. De l'eau, les parents sont filmés. Un craqué, il y a l'once pas que tu le dévéli, donne-moi cause-moi mal au yard. Quelle est-ce que la paix, la société vente en l'air, il est. La tête à moi, il ne va pas de gaz. La tête à moi, il ne va pas de gaz. La tête à moi, il ne va pas de gaz. Le texte que j'ai choisi s'intitule « Au fric ». Je pense que c'est une divinité à notre époque. C'est même pour beaucoup de pays occidentaux la seule, puisqu'on sait très bien que les religions et les croyances perdent un peu du terrain. Donc oui, je pense que notre époque, et notamment les jeunes, sont beaucoup tournés vers la consommation et l'argent. Je trouve ça suant d'angoisse, pesant. Le dire, c'est important pour moi, c'est ma seule façon de réagir. Je ne fais pas de politique, je n'aime pas trop ça. Donc, pour être un tout petit peu utile, je dis, j'écris, je fais ce que je sais faire. La poésie, ce n'est pas quelque chose forcément de désuet ou de… La poésie dit le monde, elle dit le monde tel qu'il est. Comprends-moi bien, sans argent, tu n'existes pas. Tu es invisible, ensevelie, on ne t'écoute pas. Tu ne parles pas non plus. Sans argent, tu es ce néant qu'on encense sur les ondes pour la paix sociale. Ô fric, je te salue, Dieu du monde, divinité d'or, de souffre et de guerre, de mes hôtels démentiels, de mes tapis de misère, je te vénère. Ô fric, je t'adore, de tout mon corps obèse, je te consacre, jeunes vierges et égaux, en prison pour vol, pour des années-lumières. Ô fric, je t'honore, dans la barbarie, l'incendie, la chair, cette chair à mourir, la tienne, qui sauve les assassins. Dire la poésie, c'est ignorer son bonheur. Ô fric, je te récite mon chapelet, ma litanie, où des enfants sans chance rêvent à tes lieux d'aisance dans la misère de leurs coïtes. Ô fric, je te chante, dans le râle des mourants, les trafics d'armes brillantes, brillantes comme l'éclat du jour, dans tes yeux naissants à l'autre bout du monde, signe. Le rocail lui-même, il appelle le siphon de caire la paire de la bande, et cette-là, c'est le quatrième fond de caire. Et donc, on a un jeu sur le siphon de caire, parce qu'on a six fonds de caire suivant et l'autre, mais aussi l'idée de siphon de caire, un siphon de caire comme un siphon de pied, un siphon pour y suivre le caire. Et c'est le pays-là, le mania nous habite, le mania nous vivent à lit, et comment nous tous ensemble, nous essayons de vivre ensemble dans la fière de p'tits, où ça, dans le monde, il sort de partout, où ça, ensemble, on va apprendre à vivre et respecter le pays-là. Vous pouvez dire la poésie classique, vous pouvez dire la poésie en créole, en français, en toute bonne langue, et dans la siphon de la terre, vous pouvez dire la poésie que l'on apprend à l'école, vous pouvez chanter ça, vous pouvez faire formalis. Ce qui compte là-dedans, c'est que quand vous dites ça, quand vous dites la poésie comme ça, vous ne l'est pas tout seul. Et ça n'a rien à faire, comme si tout dit quoi ensemble, comme si vous l'est maillé, ensemble tout ça. L'invitation à l'établissement, où tu as un tambour ou peu ça, le son tambour mal bas, le son la prière mal bas, le son Nargon, quand tu as un tambour, tes yeux parlent, le soir, soit pour la mort d'une fée, soit quand tu as fait baltamoul, tout ça, à un tambour, il revient. Et on trouve dans un tambour, il y a longtemps, on trouve dans un tambour, et il sent moins important que montrer comment la langue créole, il est habité par toute cette langue là-là. Bon, dans le Texas, c'est plus ce bon mot mal bas, mais il peut être de qualité et de l'autre. Ici, un tigrin poivre, un caca moustique, un poutou congon, un poro sous manqué, un planète s'y invadé. Ici, la terre partout, comme un jacquoïdance, comme un collier piment, un carreau l'insolence, un cabaille la tendresse. Ici, de l'eau en fiançaille, maria en parasol, la voix ban zancette, d'un fondquet bandalon, la brise, anti-mamselle, ici. Le ciel en grand égore, volcan pou matalon, coup de vent pou tire le sort, rempart pou rêve le temps, la mer, pou fégaté. Ici, de moun, de moun, de moun pou brèze la vie, tangol, tangol, l'eau qu'est en feu, bétel, tout noul d'un tambalon. Ici, pour habiter. On n'est pas là pour lécher des bottes, on n'est pas là pour faire plaisir, on est là pour faire réagir des gens aussi. La poésie, c'est ça, c'est provoquer des émotions, évoquer des sentiments, en utilisant des parallèles, des images, c'est provoquer quelque chose, c'est provoquer. Régulièrement aussi, il y a des cabards ou des lectures de textes qui sont organisés, mais au bord de la route, avec un chapiteau, il y a toujours du monde qui s'arrête et qui reste. Bon, il y en a quelques-uns qui jettent un coup d'œil, qui soufflent un coup et qui vont s'acheter l'américain ketchup mayonnaise. Mais il y a toujours un public. Il y a un besoin. Sinon, il n'y aurait plus de poésie. Là, ça a été sur la recherche des racines. Il y a quelque chose qu'on m'a appris, c'est que tous les excès sont mauvais. Et là-dedans aussi, dans la recherche des racines, parce qu'en fait, on s'enferme à trop rester là-dedans, on s'enferme dans le passé. Et c'est le présent qui compte. J'ai un arbre généalogique qui fait 100 mètres de long, où mes ancêtres ont fait ceci, cela. Donc, moi, je suis ça. Non, ce n'est pas vrai. Moi, je suis celui qui jette les papiers partout. Je suis celui qui bat ma femme. Je suis celui... Mes ancêtres n'ont rien à voir avec ça. Ce que je suis, c'est à moi de l'assumer. Je vois des essaims frénétiques se ruer dans les courants du ciel tout autour du monde avant de se laisser tomber dans la terre grasse et de s'y fondre. Surtout, ne pas creuser trop profond. Surtout, ne pas manquer les racines comestibles. Les défendre pour mieux les ronger. En vivre, les mâcher jusqu'à les vider de toute sève. Y pondre, enfin. Avant de mourir sans demander pourquoi et appeler sa dignité. J'entends approcher cette nuée étrangère à sa propre carapace. Chittine à face humaine aménagée pour une viande tremblante de peur. Culture aveugle dont les rejetons ne prendront leur envol que pour tomber un peu plus loin. Un peu plus affamé. C'est la saison des verres blancs. Parole pour dire la violence. Cette violence chez les jeunes. Je suis maman avant tout. J'appréhende énormément. Et puis, cette violence chez les jeunes, ce sont ceux-là même qui vont construire cette société réunionnaise, bâtir l'homme réunionnais de demain. Si l'on commence jeune ainsi, plongé dans la violence, qu'en sera-t-il demain ? Je ne sais que dire des poèmes. Donc, à ma façon, c'est dire arrêté. Est-ce que l'homme arrive encore à se parler ? La poésie, bien sûr, mais il ne faut pas que la poésie reste dans les livres. Il faut que ça sorte des tiroirs. Il faut dire la poésie pour partager ce moment de rencontre, de communication, ce moment de prière, d'amour pur. Le Ravenal s'ennuie. Les vieux porteurs de la mémoire au solaire, consignés à l'encre de leur sueur, se sont endormis. Les jeunes, délestés de leur âme, hantent les barres, les yeux rivés sur les comptoirs où s'alignent des lucioles d'espoir. Ils vivent ce soir. Demain est un autre désespoir. À n'avoir plus ombre à qui compter, le Ravenal ravale sa parole. Parole de haine à l'haleine de sang déjà d'outre-tombre. Les cris des carabines étoilent les poitrines. Parole de silence en lambeaux de mots déjà en partance. La souffrance des corps se désagrège au fond des ravins. Des ravins détournés ne canalisent plus. Les nuages porteurs d'eau buts aux paupières des mers. Des mers atterrés. Les mains en prière trébuchent de douleur dans les allées des cimetières. Le Ravenal se languit. L'on ne s'abreuve plus à sa source. La parole des anciens s'est cristallisée. Une fille appelle Moura Mour et une parole Henri Maillot dans son exposition « Le Bon petit dessin » il appelle « Les baigneuses ». Il y a de mon amour et il a essayé d'écrire une affaire pour son exposition c'est « Les baigneuses » je crois là en 92, 93, voilà. Toutes les mers les maillots dans mon tête un peu comme si je me l'ai dit je me laisse planer et je me l'ai essayé à raconter comme un petit voyage dans mon pays dans mon histoire dans la géographie dans la forme dans un corps de moun un corps infome et voilà comme moi l'ai vu son bon dessin et puis comme moi tu veux arranger ça, peindre ça je veux m'aider à moi. moi je veux faire ça je veux m'aider le mot je veux faire danser le mot je veux rendre à lui en caresse rendre à lui en coup de sabouk aussi si il faut sabouker et en rage il faut traduire la rage il faut me traduire l'amour il faut me traduire la liberté il faut me résister moins résister c'est ça. la lave en l'huile il coule dans la ravine vaine en l'île il s'enille dans la mer vi rêve en vous et en val le rêve et val et en voul voul pour enceindre petit lampe petit lampe d'y en part puis l'ang-ilang y en part l'odeur transpire gain gain moussant bras la rivière l'histoire basse un bici qu'on lève et boire crée son la plime les tonnes et crom et femme et hommes qu'on comme et corps dans une quim de l'eau là dans une tête capitaine pied de bois la brise il y a l'on il y a lève la main le vent il y a vannes il y a un voie de famille la mort d'une veille enfants la main le vent il y a vannes il y a vannes il y a vannes il y a vannes mon corps dans une veille fang-zannes sauvés brannes dans une paillaka foula dans une laine dans une kapline de feboukan dans une voie kasiya brouya la plaine sauvé kafrine la zing zenzam zye moumou is sampillon zéanyan moumoum kèr baba boutiak la poin saison li zenzenzem misa gros poisson ibek silotar pou lian boua l'histoire i douboum guet pou gond mon pey fam rampa ou la réunion l'ombrase la ligne avaz tibwini lian pou salangan salaz maloyan piton nyang bilo sou 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 dissi laro silav sou sou tambav banaram atou dan tamatav douboum 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 alors le titre du fond de coeur c'est w qui lui donne à moi envie d'écrire et que lui l'a impulse quelque chose qui donne envie de répondre comme un chevalier par exemple dans l'époque moyen âge en france la pape on était adoubé ok et quand on est adoubé tu es fait ou tu es devient un chevalier ben dans ce fond de coeur là on a aussi de ça c'est à dire que moi pour l'instant moi elle encore comme il dit un tisange jacob au gogony c'est bien rien du tout et en même temps on aspire à amène à une vie de héros dans la littérature le propre de la poésie par rapport à n'importe quel autre art c'est vraiment qu'au centre de tous on a le mot et la langue donc le sens et des coups touchent au sens ben on revient à donner un sens à la vie donner un sens à eux-mêmes donner un sens au monde ou essayer de trouver des réponses à des questions qu'elle est posée depuis depuis quoi arrive quoi et que vous trouve pas la réponse c'est le le fond de caisseur lui lui peut d'un à eau un bout de la réponse ou du moins la réponse lui l'a trouvé mon ami pense que moi l'est bien dans moi l'est bien dans le monde bien dans la vie réelle qu'on crée donc on est pas du tout planète et ça que m'écrit il est loin d'être une douce rêverie tropical c'est ça que m'écrit c'est c'est la réalité c'est c'est n'a pas rien de plus réel que ça que m'y exprime et que ça que m'y dit même dans tout à l'heure dans w ou dans d'autres poèmes là tout ça là où l'a dit à main tout ça là où la monte à nous la donne à nous l'envie écrit pou à ou nous t'mener nous t'grammoun yab yabé nous t'gardiens volcans nous t'coco rouge le son nout l'écriture le chanter nous de fond de coeur à soir il vient vol voler que tes oreilles au de coeur la besoin voler un peu ce monde là ces temps-ci à nous rien que tisans jaco goni mes ciel malouillard il râle à nous trop tellement blé tellement gaillard lever debouté tire un sommeil dans le corps bon dieu seigneur la donne à nous un autre jour pou casse mauvais sort partout la fine fanée tracé passé décalé toujours la même même le titre donc c'est donc créole c'est un peu pour moi un hommage à la créolité non seulement la créolité au sens où on l'entend à La Réunion, dans les Caraïbes ou en Louisiane, mais aussi à la créolité universelle. La créolité est née d'une situation d'oppression et de rencontre d'un monde qui écrasait l'autre, d'une langue qui écrasait l'autre, pour résister d'abord à cette oppression, ensuite pour créer une langue nouvelle et un espace symbolique nouveau. Donc de ce drame, de ces résistances, de ce miracle qui s'est produit et qui a permis à l'émergence d'une culture, d'une culture nouvelle, qui me semble sur bien des plans la culture d'un avenir de l'humanité. Je crois qu'il y a une fonction politique essentielle à l'humanité, et à l'être humain dans son souffle, dans sa respiration avec le monde. Créole, quand je vous ai rencontré, j'ai entendu ce chant. Créole, tous, simplement. Nous ne fixons plus notre soleil, nous ne jetons plus notre encre sur les tombeaux. Nous sommes au royaume de ce monde, tous, simplement. Et qu'importe d'où nous venons, qu'importe la gloire des rois, qu'importe la splendeur des reines, qu'importe la honte de la misère, qu'importe le sang, qu'importe la terre. Nous venons des chaînes, ça nous le savons, chaînes des codes, des chromosomes, chaînes pulsatiles de la chair et du sang, chaînes de la servitude, fer rouge dans notre chair, qu'importe notre vêtement de peau, notre vieil homme, notre vieil Adam, qu'importe nos ancêtres, laissons reposer notre prière. Nous avons été façonnés d'argile et du souffle de Dieu, et notre pauvreté, notre gloire, et notre richesse, illusion. Créole, tous, simplement. En cet instant, nous aimons, nous prions, nous nous célébrons. Les fleurs montées, les roches et les volcans vers le ciel, où nous aimons notre prochain, notre semblable. Créole, tous, simplement. Et les marques des fers, le livre des traces, cicatrices, corail des blessures, tatouages maillés du temps. Et notre livre de peau, notre livre de gloire, notre résurrection. Le texte qu'il m'a choisi, il s'appelle Salaozi. Et puis, il m'a choisi à lui parce qu'il présente un petit peu pourquoi moi, pourquoi moi, nous habite ici, comment ça m'a rencontré ici, et pourquoi, pourquoi m'y écris peut-être aussi. Si m'y aime ce pays, c'est aussi par rapport à un monde. Il y a d'autres mondes. Donc, c'est pas... C'est le pays en lui-même, mais bon, le pays sans son monde, il n'y a plus rien. De toute façon, si on n'est pas les gens là, c'est à l'Asie, qui n'auraient pas été une affaire vide. Peut-être m'en aurait aimé aussi pour son vide. Mais ce n'est surtout pas bien malu pour les gens qui l'aient là. La parole est tellement fermée, et personne n'y dit plus rien. Il nous marche tout comme bande mouton, nous suivent, nous suivent, nous suivent, et personne n'y essaye d'avoir sa propre idée de ce qu'on lui pense, de quoi que ce soit. Tout l'est presque imposé dans l'instant, bientôt. Donc, peut-être que le fait de faire de fond de cœur, je ne dirais pas poésie, mais fond de cœur en général, est un moyen aussi pour nous d'aller faire un coup de ça à droite, à gauche, nous disons, nous sommes encore là, nous vivons, nous avons 30 ans maintenant, 20 ans, nous avons 10 ans, nous avons 50 ans, il nous écrit, il nous dit, il nous a dit à tout le monde notre fond de cœur, comme ça nous avons dans notre fond de trip. Dans un pays, ce n'est pas mon pays, c'est l'habitance, pas pendant la nuit pour se sentir, tic-tac, il cadence ce brossement. Dans un pays, ce n'est pas mon pays, cap, on rentre pas, cap, cap, de l'eau le ciel caresse, cascade de l'eau, il baigne notre sang. Dans un pays, ce n'est pas mon pays, grand cœur, mains ouvertes, langues, en l'air. Dans un pays, ce n'est pas mon pays, ils sentent là-haut, 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 ça là aussi. C'est un extrait tiré d'un ouvrage qui s'appelle Berre de l'étang. En créole, Berre, c'est le berceau, qui est un ouvrage qui s'est composé de lui-même, finalement, à travers une errance autour de l'étang Saint-Paul et de ses multiples lieux, bien souvent abandonnés, bien souvent oubliés, et qui sont pourtant quelque chose de fort, je crois, dans la création de la culture réunionnaise. L'étang, qui est un lieu de baptême pour différentes communautés de l'île, est peut-être aussi un lieu où tu peux te retrouver toi-même, à travers une errance, à travers une quête, bien sûr, symbole d'un vagabondage qui, finalement, est peut-être celui de tous les poètes. On dit souvent que la poésie est une sorte de langue étrangère qu'on réussit à comprendre. C'est peut-être un petit peu ça que de travailler les mots dans le poème, c'est peut-être précisément de faire de la langue quelque chose qu'on partage tous, une parole, quelque chose qui est vraiment unique, quelque chose qui est personnel. Peut-être qu'on a besoin d'entendre des paroles qui soient différentes, qui résonnent différemment, qui n'aient pas le même poids que les mots de la vie de tous les jours. Et dans ce sens, la parole du poème est très proche de la parole sacrée. Elle est lourde, elle est lourde de sens, elle demande à être lue ou à être entendue autrement. Dès lors, peut-être que ces moments-là, ces moments un petit peu hors normes, sont demandés. Visiblement, en tout cas, aujourd'hui, à La Réunion, c'est quelque chose qui marche. Lac du Veteuse des Roselières, où glisse la barque en mûle couleuvre. L'instant d'après, le teint des nuages dévoilés aux eaux libres, et les fonds d'abord troublent, puis éclaircis par le courant qui boit le canote. Ici, la vase apparaît dangereusement proche de la quille, sillonnée par les bras immergés des papyrus. Plus loin, une tache qui s'abîme outre-mer, sur laquelle la coque s'aimante, chasse en presque songe. Ne pas se laisser couler de manière de défunt au fond de l'embarcation. Surmonter le bordé paraît écrasant, mais il faut pencher sur la fosse, un visage qui brûle soudain de l'eau proche et du miroir à dissiper, avant de voir sans voir la lutte sidérante des grandes créatures, au limon suspendu des ossomâtres, en guille des profondeurs. La taille unique, c'est né d'un contexte particulier, celui de la vie de tous les jours, où à chaque fois que tu vas dans un magasin, on te demande ta taille. À chaque fois que tu fais quelque chose, on te demande tes références. Je ne m'en prends pas à la mode. Je m'en prends plutôt aux codes, aux normes, qui font qu'on va entrer, quelle que soit notre personnalité, dans quelque chose et qu'on va montrer quelque chose de nous, même si ce n'est pas ce qu'on est. Et c'est ça qui est violent. Qu'est-ce que tu veux ? Les mots, c'est comme ça. De toute façon, tu vas les dire et ils vont rentrer, il y aura quelqu'un qui va les recevoir, ils ne seront pas à 100 000, ils ne seront pas à 200 000. Ça, c'est comme dans la conversation, dans tous les jours, c'est pareil. Tu vas faire des rencontres et puis ça va dépendre. Si les gens en ont besoin, ils vont attraper. Et même dans toute la difficulté où on a à porter ce texte, dans toute la fragilité qu'il peut faire l'être humain qui est derrière, mais que le poète, il ne soit pas mort, qu'il soit vivant, qu'il soit là, qu'il soit dans la rue, qu'il soit dans les bars, dans les cabas, avec le monde. Petit colon, gros colon. Allez, chier. Petit colon, gros colon, la même... Petit patron, grand patron, costume en mesure. Petit patron, grand patron, la même taille. Pointure unique. Formatage catégorique. S, M, L. Limite, X. Interdit au moins de... Bien rouler ? X, XL. Allons donc, filles imbaisables, canons pour boulées qui ne peuvent s'envoyer en l'air. Et toi ? Ta taille ? Ça dépend de ce que j'ai mangé. Créole, va. Et boudin, avec ça. Les textes commencent comme ça. M'imagine plus mon vie sans fond de cœur. Je ne peux concevoir ma vie sans la poésie. Mes gays pas vivent. Tous les jours, ils font moi ça. Et dans mon bon poème, on a toujours la Réunion, on a toujours le bon Mouniabi de la Réunion, on a toujours Maloïa. Quand ils écrivent, c'est un rythme, le rythme Maloïa, parce que ça, c'est une affaire extraordinaire. Il est à nous. Je ne pense pas rien qu'aujourd'hui, depuis tout le temps, quand le Mouni calcule, pour vivre, il faut l'argent. Des fois, ils disent, ça, il fait vivre ça ? Faire vivre, ce n'est pas rien que mettre manger sur la table. Je veux dire que le poème lui-même, la poésie, est souvent mis ça, parce qu'à la PTA, ça dit, il y en a fait les jolies, manger pour le cœur. Et moi, je ne crois pas du tout. Le Mouni dit, moi, je m'écris pour moi. Moi, le reste, non, moi, je n'ai pas d'accord du tout. Ou écrire, ou être issu de Mouni, il faut rencontrer le Mouni là, il faut faire un projet exote, il faut où les côtés autres ? La poésie, il est là aussi pour tendre la main du Mouni. Moi, je trouve une parole, tu as entendu l'oralité, la parole est guérie. Je n'imagine plus mon vie sans fond de cœur. Je marche, je rêve, je planne dans le chemin. Je vais avec mon pâle-tour à l'arc-en-ciel. Je suis un poète. Il y en a un de Mouni qui ne connaît pas rien, il dit comme ça, je suis une planète. Là, elle est jolie, je suis une planète. Et moi, je connais deux Mouni qui donnent l'argent du vinère, pour fêler les autres planètes, pour guéter dans les autres ciels, pour dévire les autres étoiles. Mais moi, je n'ai pas besoin de personne pour guéter dans mon ciel. Je n'ai pas besoin de personne pour dévire mon étoile. Je suis un poète. Oui, maman ! Si moi était un magicien, je m'aurais marié sans ma fille poisson. Si moi était un magicien, je m'aurais traversé la mer dans le coque-pistache. Mais moi, je n'ai pas un magicien. Je suis un poète. Je marche, je rêve, je plane dans le chemin. Je vends mon livre, Les Grands Ouverts. Il y en a un de Mouni qui ne connaît pas rien. Il dit comme ça, je suis une planète. Je suis un poète. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada